En effet, bonjour à tous. Bonjour Sarah et la Éry. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la personne qui incarne le service national universel, on vient de le dire, ce SNU voulu par Emmanuel Macron. Alors c'est compliqué, ça prend du temps pour sa mise en place, on va en parler. On se demandera aussi si cela pourrait être une réponse à la crise, en tout cas, que traverse une partie de la jeunesse et dont on a vu la traduction avec cette explosion de violence après la mort du jeune Naël. Quel est d'ailleurs votre diagnostic à vous après ces terribles journées qu'ont connues de nombreux quartiers dans toute la France ? Qu'est-ce que ça dit de l'état de la jeunesse, votre secteur ministériel donc ? Vous savez, suite à ce drame et la mort de ce jeune garçon, il y a eu des émeutes, ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses, mais la priorité était d'abord le retour à l'ordre, au calme. C'est la priorité des priorités. Mais ce que j'ai vu, c'est aussi une infime minorité de jeunes qui ont été émeutiers, particulièrement jeunes. Le plus jeune avait 9 ans, le moyen d'âge de 17 ans. C'est une infime minorité, dites-vous. Bien sûr, c'est une infime minorité. Parce que moi, au quotidien, je vois quoi ? Je vois des jeunes qui s'engagent chez les sapeurs-pompiers, des jeunes qui s'engagent dans des assos, des jeunes qui sont sidérés de voir leur quartier aussi brûlé, détruit, de voir des écoles détruites. Et au quotidien, je vois ces jeunes-là parce que je ne veux pas qu'on, finalement, qu'on les oublie et qu'eux deviennent invisibles à nos yeux. C'est pour eux que nous nous engageons. Par contre, j'ai vu aussi dans l'expression de ces émeutiers plusieurs choses. La première, en tout cas en partie, ça a été de brûler des symboles de la France, des écoles, des bibliothèques ou encore, je pense, aux mairies. Mais de l'autre côté, aussi des comportements de délinquants. Aller piller, piller un magasin pour des baskets, pour des téléphones. Précisément, derrière certaines filles minorités, pour reprendre votre expression, Madame Alayri, est-ce qu'il n'y a pas quand même un sentiment global de révolte, de colère, de l'incompréhension de ces jeunes après ce qui s'est passé à Nanterre et notamment de rapport avec la police ? Est-ce qu'il n'y a pas une réalité profonde dans le pays et dans une jeunesse de la France ? Quasiment aucun des jeunes émeutiers qui s'est retrouvé en comparution immédiate devant les juges n'a exprimé en réalité de liens directs ou de causes politiques. Ce n'était pas le sujet. La réalité, c'est qu'il y a eu un drame. Ce drame a créé un mouvement d'effroi dans notre pays. La justice est saisie et la vérité sera établie et c'est la priorité. Cependant, ce qu'ils montrent, ce que les profils des émeutiers montrent, c'est qu'il y a une part, un tiers d'entre eux, au moins, sont des mineurs, au moins de 18 ans. Et donc, quelle est la place, la responsabilité des parents ? Mais là, c'est un enjeu énorme. On va parler de la responsabilité des parents. Je vous repose néanmoins la question. Vous considérez, vous, Madame Sarah Alayri, qu'il n'y a pas de problème entre ce que ressentent, non pas une infime minorité, mais énormément de jeunes dans les quartiers et notamment le rôle de la police qui est pointé, par exemple, par certains observateurs étrangers, par l'ONU, par diverses organisations. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes ? Vous savez, je travaille au quotidien, c'est une question extrêmement claire. Je travaille au quotidien avec des associations qui renforcent le lien jeunesse-police. Je pense, évidemment, à Redaventure, dans le cadre du SNU, il y a des échanges pour construire cette compréhension respective. Mais la réalité, elle est où ? Elle est que qui a rétabli l'ordre au quotidien dans ces quartiers ? Qui protège les plus fragiles d'entre eux ? Qui protège en réalité ceux qui en ont besoin ? L'ordre au quotidien n'est pas rétabli, excusez-moi de vous contredire. Excusez-moi, aujourd'hui, quand on voit la vitesse à laquelle le calme est revenu, en particulier dans les endroits où il y a eu des violences, c'est grâce aux 45 000 policiers et gendarmes qui se sont mobilisés, mais aussi grâce aux élus locaux qui sont sortis, aux animateurs et aux éducateurs dans ces quartiers qui ont appelé à la raison et au retour au calme, mais aussi à la justice. Mais ces mêmes élus locaux disent que ça peut recommencer, qu'il suffira d'une autre étincelle, parce que les problèmes de fonds ne sont pas réglés, qu'en pensez-vous ? Eh bien, c'est pour ça que la réponse qui a été donnée encore juste hier par le président de la République, c'est qu'on ne va pas tomber dans les petites facilités qu'on entend par-ci, par-là, depuis quelques jours, de réponses à l'emporte-pièce. La situation est importante, elle a une réelle gravité, et cette gravité, elle s'inscrit dans quelle place pour l'autorité, le civisme, la citoyenneté, le rôle de chacun, le rôle des parents, bien sûr, mais aussi la question du rôle individuel de ces jeunes. Il faut aller jusqu'à sanctionner les parents, les mettre en cause, même financièrement, lorsqu'on considère qu'il y a un défaut d'éducation de leurs enfants. Ce sont eux les responsables ? Mais quand vous faites venir au monde un enfant... Les parents, je rappelle que c'est souvent des familles monoparentales et des mamans qui sont débordées en quelque sorte. La justice a un regard toujours très individuel sur la situation, mais quand vous avez un enfant de 11 ans dans la rue, il n'a rien à y faire. Et donc la justice, elle condamne à quoi ? À des stages de parentalité obligatoires, à l'interdiction d'avoir un jeune de 11 ans dans la rue. Bien sûr qu'il y a une responsabilité à tenir. Et un accompagnement humain, évidemment qu'il l'accompagne. Mais ne soyons pas... Et des sanctions ? Et où sont les pères ? Bien sûr, évidemment des sanctions. Pour des familles qui ont déjà du mal parfois à joindre les deux. Vous savez, les sanctions, elles peuvent être multiples. Elles peuvent être financières, elles peuvent être éducatives. Mais on va être très clair. Quand nous sommes dans notre pays, nous avons des droits, beaucoup de droits. Eh bien, nous avons aussi des devoirs. Et ces devoirs, c'est d'abord de s'occuper de ses enfants, mais évidemment, pour les majeurs, d'avoir des punitions. Et je crois que la justice rend des décisions fermes. Et c'est très bien. Madame Alayri, est-ce que vous pensez que Gérald Darmanin, le ministre d'Intérieur, a eu raison de dire que parmi les personnes qu'il avait vues dans les commissariats qui avaient été interpellés, il y avait, je le cite, des Kevin, des Matteo. Une façon de dire que tous ces jeunes n'étaient pas d'origine immigrée de leurs parents ou de leurs grands-parents. Est-ce que c'est une réalité ? Parce qu'ils avaient aussi en commun, visiblement, et vous l'avez dit, une haine des institutions de la France, des mairies, des écoles. C'est ce qui fait leur point commun. Vous savez, ce que je vois, oui, c'est construire, reconstruire un lien avec la France, apprendre à aimer la France. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous allons commémorer Léon Gauthier, un grand homme, un homme qui s'est engagé après l'appel du général de Gaulle et le dernier des commandants Kieffer. C'est un homme qui a dit un jour à des jeunes qui faisaient le service national universel, qui lui ont posé la question très simplement et peut-être de manière très jeune, mais pourquoi vous êtes partis jusque-là ? Il leur a répondu, on m'a appris à aimer la France. Ces jeunes, nous avons besoin de les accompagner dans cet apprentissage de cet amour de la France. Mais ne soyons pas naïfs. Quand Gérald Darmanin dit ça, il dit quoi ? Il dit ne tombez pas dans les stéréotypes qu'on essaye d'entendre aujourd'hui ou que le Front National, que l'extrême droite, que le RN plaide sur quasiment tous les plateaux. Des enfants de l'immigration, il y en a dans notre pays. Mais la France ne regarde personne comme ça. Elle regarde chaque jeune, qu'il soit d'ailleurs jeune bénévole, engagé, qui essaie de s'en sortir, ou jeune délinquant, comme Français ou pas. 90% des personnes qui ont été interpellées étaient françaises. Et c'est comme ça qu'on doit les regarder. Vous avez fait vous-même la transition avec le Service National Universel, donc que vous portez. Sa mise en place aux yeux des téléspectateurs, des Français qui nous écoutent ce matin, elle est compliquée. Le Président avait dit, notamment même dans ses voeux, le 31 décembre, qu'il allait le mettre en place, ce Service National Universel. Or, la prochaine étape, c'est 12 000 jeunes, plutôt, excusez-moi, 12 semaines prises sur le temps scolaire à partir de la rentrée prochaine sur le mode facultatif. On est loin du Service Universel. Non, je vous assure, ça se généralise. Et obligatoire. Et ça se généralise très bien. Il se trouve que l'année dernière, 32 000 jeunes sont partis en séjour de cohésion. Vous en espériez 50 000. C'était une année qui a permis à beaucoup de jeunes de partir. Cette année, c'est une nouveauté. Beaucoup de jeunes en attente. Il y a plus de 10 000 jeunes sur liste d'attente pour les séjours de juin et de juillet. Mais au-delà des jeunes en liste d'attente, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes ? Pourquoi n'est-il pas obligatoire ? C'est ce qu'avait laissé entendre le Président. Vous le disiez favorable ? Mais la question de l'obligation, c'est une étape qui arrivera certainement un jour avec un débat parlementaire nécessaire. Mais ce sera un débat parlementaire. Mais avant d'aller chercher une modalité, c'est quoi la priorité ? Des jeunes qui donnent 12 jours de leur temps personnel de vacances, qui ensuite s'engagent dans des associations ou dans des collectivités, qui, évidemment, lèvent un drapeau, mais au-delà de ça, vivent de la mixité, qui ne s'affrontent pas, mais dialoguent, qui, dans le fond, construisent une marche dans leur parcours de citoyenneté. Eh bien, c'est une France bien plus unie et plus... Pourquoi ne sont-ils pas convaincues, alors ? Pourquoi le succès n'est-il pas au rendez-vous ? Eh bien, détrompez-vous. Pourquoi les enseignants, excusez-moi, et les parents d'élèves sont contre ce projet qui va enlever du temps scolaire ? Détrompez-vous. Il se trouve que 9 jeunes... Quelques syndicats, quelques... 9 jeunes sur 10 sont très satisfaits quand ils le font. Un tiers des jeunes qui le font viennent parce qu'un autre jeune leur a dit à quel point ça les a transformés. Moi, je suis fière de cette jeunesse qui s'engageait, qui se mobilise. Maintenant, on a ouvert une nouvelle opportunité, celle de faire des classes engagées, et c'est-à-dire qu'il y a l'engagement volontaire, personnel, c'est ce qu'un certain nombre de jeunes font, et je les salue, d'ailleurs... Et des classes entières font des séjours de cohésion. Vous en faites, en tout cas, la promotion. Ils sont beaux, ces jeunes. C'est la jeunesse de France, et demain, ce sera des classes. Vous avez dit que c'est le débat parlementaire qui tranchera. Vous, Mme El Haïry, à titre personnel, vous considéreriez que l'obligation de faire ce service serait un progrès. On revienne au service obligatoire. Je n'ai aucun tabou sur les modalités. Par contre, la certitude que j'ai, c'est que plus de jeunes le feront, mieux le pays se portera. Mais quel est votre sentiment ? Quelle est votre préférence ? Aujourd'hui, je construis en réalité cette généralisation. Un temps arrivera. Non, ce sera l'expression de la majorité parlementaire qui le souhaitera. Mais je suis convaincue que chaque jeune qui peut, peut le faire. D'ailleurs, c'est gratuit parce que c'est un investissement de la nation. Dernière question qui n'a rien à voir. Votre collègue du gouvernement, Marlène Schiappa, est dans la tourmente. La commission d'enquête du Sénat a pointé la gestion, dit-elle, cette commission accablante du fonds Marianne, dotée de 2,5 millions d'euros. Elle peut rester au gouvernement, Mme Schiappa ? Je vais commencer par le fait que c'est d'abord pour un premier rapport. Peut-elle rester au gouvernement ? Il nous reste quelques secondes. Ça reste l'article 8 de notre Constitution et c'est une décision qui appartient évidemment au président de la République. Mais je ne veux pas une chose. Eh bien, que les questions qui sont posées autour du fonds Marianne éludent le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est la lutte contre l'islam radical, les conséquences qui ont amené à la décapitation du professeur Samuel Paty. Et plus que jamais, plus que jamais, la justice est saisie, on aura des conséquences et des conclusions. Mais Marlène Schiappa est une ministre engagée. Ça, c'est ce que j'ai vu pendant plus de trois ans au sein du gouvernement précédent et au sein de celui-là. Mais n'oublions pas, le combat aujourd'hui, il est contre les séparatistes, quelle que soit leur forme ou leurs origines. Vous l'avez dit. Parce que notre pays a besoin d'unité plus que l'autre. Merci beaucoup Sarah El Haïry. Merci beaucoup Sarah El Haïry.